Alors, troisième tentative pour vous faire la vidéo solde cosmétique, enfin solde et non solde cosmétique et maquillage. Donc, je vois que c'est même pas bien cadré. Hop, voilà. Donc, on va commencer par les 22 heures. Et j'ai l'impression qu'il est déjà 3 heures du matin, tellement je suis épuisée de ma journée et de mes... Alors, du coup, je suis allée à The Body Shop, d'abord, et je me suis pris un maxi-savon. Voilà, j'aime bien avoir une savonnette dans la salle de vin pour que mon fils puisse se laver les mains, parce qu'il ne sait pas encore utiliser les pompes. Ils en mettent partout, donc voilà. Et du coup, c'est un savon à la vanille qui est comme ça. Voilà. Alors, ça sent la vanille, mais... La vanille bizarre, je dirais. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une grande fan des beurres corporels, de The Body Shop et tout ça. Je n'en ai jamais acheté. Et du coup, voilà. Ça, ça me plaisait. À l'été dernier, donc l'été 2011, ils avaient sorti à The Body Shop la collection White Must Blush. Et du coup, je m'étais acheté le parfum, qui est comme ça, qui est presque vide. Et une brume corporelle. Donc, du coup, j'avais regretté de ne pas en avoir pris plus. Et là, quand j'y suis allée, eh bien, ils faisaient de nouveau les brumes corporelles. Donc, j'en ai pris deux. Voilà. Parce que je suis une grande fan de l'odeur du White Must Blush. Franchement, la brume corporelle, j'en mets de partout. Les cheveux, de partout, c'est... Ça sent... Ça sent divinement bon. Bon. Et pour finir à The Body Shop, je me suis pris aussi le... Le... Je perds mes mots. Le gel douche. Soyeux et somptueux. Alors, du coup, je me suis dit... Pourquoi pas commencer la journée. Voilà. Ou finir la journée avec un bon gel douche. Voilà. Pour sentir bon. Ensuite, je suis allée à Sephora. Je suis allée à Sephora. Donc, un petit peu... Enfin, je pense que j'ai trouvé un petit peu la même chose que tout le monde. Mais bon, je vais vous montrer sans entrer trop dans les détails. Voilà. Donc, j'ai trouvé à l'entrée du magasin, pour 2 euros, il y avait... Donc, la base fixante, base fixante pour les paillettes. Donc, du coup, j'en ai pris parce que quand je mets des paillettes, j'ai du mal à les faire tenir parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, je me suis dit, bon, pour 2 euros, on ne va pas se prouver. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas combien ça coûte à la base. Voilà. Donc, j'ai pris. Ça ressemble à ça dans... Voilà. Un petit truc comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça suffit pour... Voilà. Ensuite, j'ai pris... J'ouvre en même temps. J'ai pris des... Comment ça s'appelle ? Deux nacres... Deux nacres. Deux shimmer nacres. Deux nacres, je ne sais pas. Donc, la numéro 04. Donc, qui est un doré un peu bronze, léger. Voilà. Très joli. Donc, je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais... Voilà. Et la numéro 06. Coucou mon cœur. Dis donc. C'est... De l'argenté. Voilà. Donc, ce ne sont pas des paillettes. Ce sont bien des nacres. Voilà. Donc, doré, argenté. J'ai pris également... Un blush. Donc, c'est le... Terre Passion numéro 9. Merci mon cœur. Laisse mon château. Voilà. Va t'habiller. T'es tout nu là. Un blush. Très pailleté. Mais très joli. Voilà. Je vais refaire un swatch. Reste là. Après, il te met ta touche. Voilà. Hop. Je ne sais pas si on va avoir quelque chose sur la peau. Si je le mets sur la peau... Non, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est... Voilà, c'est là. Voilà, comme ça. Donc, moi, je le trouvais bien sympa. Et puis, au final, quand on le met sur la peau, il perd de ses paillettes. Donc, ça va. C'est... Aïe. C'est joli. C'est quoi ? Ensuite, je me suis pris de la marque Ceterbe. Une touche parfaite au Ceterbe. Donc, c'est une crème fondante unificateur de teint. Grain de peau sublimé. Teint velouté. Blah, blah, blah. Voilà, donc, je voulais tester parce que... Déjà, d'une, ce n'était pas cher. Et puis, de deux, ça a l'air pas mal. Donc, c'est dans un petit flacon comme ça. Donc, il y a 30 ml dedans. Bon, ben, c'est fermé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, voir. Mais bon, je pense que vous connaissez, que vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Ensuite, Sephora. Je me suis pris deux vernis au P.I. Donc, le premier, c'est un rouge, comme c'est un rouge assez foncé. Qui s'appelle Quarter of Scent Cherry. Voilà. Et... C'est celui-là. Voilà. Donc, je le trouve très beau. Le truc, c'est que... Je n'ai pas pensé au fait que j'en avais déjà un dans la marque... C'est de chez Bourgeois, qui ressemble énormément. Donc, ça fait... Ça fait un peu doublon, quoi. Et le deuxième, c'est celui-là. Donc, un très beau verre grisé. Enfin, un verre, un chouïa kaki avec du gris. Et puis, c'est plein de paillettes. Et le... Soi, c'est ça. Voilà. Donc, très beau. Les deux derniers que j'ai trouvés. Voilà. Ensuite... Une minute, cinq minutes. Je m'en suis pris. Je regarde. Un crayon liner. Dans la teinte 09, flashy pink. Donc... Comme ça. Touche pas mon chaton, s'il te plaît. Laisse, c'est pas un jouet, mon cœur. Voilà. Merci, mon amour. Tu poses, s'il te plaît. Merci, mon amour. Non, c'est moi. Oui, c'est à toi, oui. Mais c'est à maman aussi. Non, papa. Oui, c'est bien. Voilà. Mon fils qui fait son rebelle aussi, comme j'entends. Voilà. Donc, un swatch. La mine est toute... Toute tordue. Hop. Du gain. Est-ce que vous voyez ? Là, vous verrez plus. Là, voilà. Comme ça. Donc, c'est très léger. C'est très... C'est très doux comme rose. Du gain. Sors de là. J'espère que ça n'est rien. Je ne sais pas. Mais bon. J'aime bien. Ça, ça. Ensuite, je me suis pris... Un petit peu comme tout le monde. Les petits... Les petits sprays. Voilà. Donc, j'ai pris... Santeur Vanille Crème Brûlée. Ensuite, Goyard Passion. Et pour finir, Cocolé. Donc, c'est un euro pièce. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Pour mettre dans le sac, c'est sympa. Pour se parfumer un petit peu dans la journée. Et pour finir, à Sephora... Pour finir, j'ai pris de la marque Urban Decay, un eyeliner. Un liquide eyeliner. Voilà. Et c'est dans la teinte Rush. Rush Rush. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous faire un swatch. Donc, vous les connaissez. Ils se présentent comme ça. Hop. On voit un petit peu la couleur, là. Donc, vous avez la poigne du pinceau. Et... Hop. Voilà. Donc, il n'est pas vilain. C'est... C'est un espèce de brun... Brun avec... Qui tient un petit peu sur le violet. Mais là, vous ne verrez pas. Bon. Voilà. J'ai essayé de vous montrer quand même. Mais bon, ce n'est pas terrible comme résultat. Voilà. Donc, là, c'était tout pour Sephora. Je vous ai dit. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. S'il y avait les palettes, Urban Decay et compagnie. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc, voilà. Ensuite, je suis passée à ma pharmacie. Parce que j'avais essayé une crème en échantillon. Et ma peau l'a tellement aimée. Que du coup, je l'ai prise en format... En grand format. Donc, c'est la crème de chez Kodaly. Et c'est la crème première vendange. Crème hydratante antioxydante. Pour toute peau. Et franchement, elle est géniale. Donc, voilà. Je me suis dit... Bon, une fois que je sens que ma peau apprécie vraiment, vraiment quelque chose. J'ai pris. Voilà. Donc, c'est... Elle fait... Elle fait 40 millilitres. Hop. Comme ça. Voilà. Je suis passée à Douglas. Et je me suis pris aussi deux petites choses. Donc, d'abord, un tonique pour le visage. Qui sent la nature. Ça sent la verdure. Et ça fait 250 millilitres. Donc, je l'ai payé 2,45 euros au lieu de 4,40 euros. Voilà. Tiens bien les déconnés. Tu veux bien, mais tu vas aller faire dodo, mon chaton. Voilà. Et je me suis pris également, dans la marque Clarins, une crème de soin. Donc, c'est une crème multi-hydratante teintée dans la teinte camel. Eh, tu ne m'as pas fait mon biseau, mon loulou. Voilà. Il n'y avait pas de testeur. Donc, elle m'a conseillé ça, par rapport à ma carnation. J'irais lui faire un visage. Et du coup, le flacon se présente comme ça. Je ne l'ai pas testé encore. J'avais ma crème teintée de la marque Caudalie. Mais je trouve qu'en hiver, elle est un peu trop foncée. Quand même, je ne sais pas. J'ai l'impression de faire orange après. Je ne sais pas. En été, ça va nickel. Mais en hiver, voilà. Donc, ensuite. Bisous. Bisous, voilà. Bonne nuit, mon château. Voilà. Du coup, je vais vous faire la vidéo en tout petit morceau. parce que je n'ai pas assez de temps. Et pour finir, donc, je suis allée chez Kiko. Je me suis trouvé quelques petites choses. Vu qu'ils faisaient des promos. Je faisais des promos sur les rouges à lèvres, les longues plastiques et les fards à paupières. Ah, il faisait des soldes. Je suis bête, moi. Il faisait des soldes. Voilà. Donc, je me suis prêt pour commencer. Un fard à paupières mono. Le numéro 114. Je pense que maintenant, tout le monde le connaît. Parce qu'on en parle et on en reparle. Parce qu'il est tellement beau. que moi, je l'avais vu sur la chaîne de Sarah Forsam. Et donc, ça fait un moment qu'elle l'a montré. Et je m'étais dit, ouais, il faut que je l'achète quand même. Et puis, je ne l'avais pas acheté. Et j'en ai profité qu'ils soient à 3 euros pour le faire. Donc, c'est celui-là. C'est le gris vert canard foncé. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, sur ma peau, il rend moins bien. Mais bon. Voilà. Il reste quand même magnifique comme fard à paupières. Je fais... Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris deux rouges à lèvres. Donc, un dans la gamme des... Dans la gamme. Dans la gamme des Crémy Lipstick. Donc, c'est le 389. Voilà. Qui se présente comme ça. La couleur. Vous l'avez là, donc. C'est un rouge. Moi, j'aime beaucoup les rouges. J'en mets très souvent. J'en mets plusieurs, d'ailleurs, des rouges. Donc, voilà. Et... Il est comme ça. Donc, ça va. Il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop voyant. Quoi qu'un rouge, elle est rouge. Voyant. Ça ne me dérange en aucun cas. Puisque j'en ai aussi. Voilà. Et le deuxième. C'est dans la gamme Shiny Pearl Lipstick. Et c'est le 189. Voilà. C'est celui-là. On se présente comme ça. Hop. La couleur. Là, il est clair. Je ne me souviens pas avoir pris un rouges si clair. Il est comme ça. Voilà. Et sur la main. Et sur la main, vous ne verrez rien. Vaisiment rien. Qu'est-ce que je peux mettre sur les lèvres? Ouais. Eh bien, on ne voit absolument rien. Super. Je vous montre quand même sur le dos de ma main. Il est là. Sur mes lèvres. On ne voit rien. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, alors. C'est nul. Vous voyez, ça fait une espèce de rose. Bon, je suis déçue. Tant pis. Ouais. Ouais. Eh bien, tant pis. Je pense que sur une peau plus claire, ça irait parfaitement. Mais bon. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc, le 04 SOMTUOUS BURGUNDY. Voilà. Donc, tout était soldé. Un rouge à lèvres 3 euros. Enfin, un paupière 3 euros. Le blush 3,90 euros. Voilà. Comme ça. Donc, c'est vrai que comme ça, il peut faire peur. Donc, les deux couleurs. Mais en discutant avec une youtubeuse, elle me disait que, voilà, avec le bon pinceau et la main légère, ça pouvait faire très joli. Donc, il faut que j'achète le bon pinceau parce que sinon, je vais ressembler à rien du tout. Voilà. Elle est où, l'autre couleur ? Elle est au-dessus. Voilà. Donc, c'est très beau. Ensuite, je vais me dépêcher. J'ai pris un Metal Light Eyeliner dans la teinte 06 Electric Purple. Il est magnifique. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Un peu comme les eyeliners de chez Sephora. La pointe. Comme ça. La couleur. Franchement, il est trop beau. Il est rempli de petites paillettes violettes et il est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai pris un stylo en lumineur dans la teinte 02 Coral Shimmer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris Coral. Mais bon, pas grave, on verra bien. Donc, vous voyez la couleur. Elle est là. Le petit embout, c'est comme un pinceau. Donc, on tourne. La couleur monte et puis on... Voilà. On illumine notre visage. Avec. Et pour terminer, j'ai pris trois... Trois longs glastis. J'en ai pris que trois. Ça m'étonne. Bon, eh bien, tant pis. J'ai pris le numéro 19. Donc, c'est un gris anthracite. Voilà. Je vous fais des swatchs rapidement. Mais bon, il y en a tellement sur le net déjà que... Je ne peux vraiment pas assez presque. Voilà. Vous voyez la pigmentation de fou que ça a. Ils sont super beaux. Ensuite, j'ai pris le numéro 17. C'est un bleu électrique, bleu violet. Enfin, un bleu magnifique. Voilà. Comme ça, le swatch. Waouh. Allez les acheter, hein. Franchement, les longs glastis. Longs glastis. Je suis désolée. Je suis fatiguée. Parce que... Ils sont trop beaux. Et pour finir, j'ai pris le numéro... Six. Je suis étonnée d'en avoir pris que trois. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou j'en ai paumé. Je ne sais pas. C'est le top. Donc, voilà. Comme ça. Enfin, un taupe. Non, c'est un doré... Là, ça fait taupe, mais c'est un doré... Doré, un marron doré. Voilà. Qui est juste là. Donc, vous voyez tous les swatchs. Et normalement, c'est tout. Si j'ai oublié des choses, je suis désolée. Je suis prise par le temps. Il me reste juste le temps de vous faire de gros bisous. De remercier Devenati qui a fait comme un share the love. Et du coup, qui a mentionné ma chaîne. Et du coup, j'ai eu des abonnés en plus. Alors, je remercie Devenati. Je vous remercie tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501